L'apaisement du scrutin présidentiel à venir préoccupe à bien des égards les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. À commencer par la Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse et d'Enfance de Côte d'Ivoire, fait Majussi. Ces derniers qui ont choisi de relever le pari d'un scrutin apaisé en octobre prochain en terre ivoirienne, ont annoncé à Abidjan, au cours d'une rencontre avec la presse, démarré dès le 1er octobre prochain une caravane de la paix dans plusieurs villes du pays. La caravane de la paix que nous allons organiser se tiendra pendant deux semaines à partir du 1er octobre prochain avec la contribution de la Fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix et le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cette caravane qui consiste à sensibiliser les jeunes essentiellement à être des acteurs de paix pour des élections apaisées, se fera en deux volets. D'abord la sensibilisation digitale par laquelle nous allons en accord avec le Centre Média de l'Information Électorale diffuser des messages de paix sur les réseaux sociaux, à la radio et sur les chaînes de télévision nationale. Le deuxième volet de la caravane concernera la sensibilisation sur le terrain où nous allons aller au contact de nos deux frères jeunes pour échanger avec eux sur l'importance pour tous de garantir la paix dans notre nation, a déclaré Emmanuel Nianquet, président de la Féma Jussi et initiateur de la caravane. En présence de Mme Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO de Côte d'Ivoire et Mme Indira Yanni, coordinatrice du Centre Média de l'Information Électorale, le premier responsable de la première fêtière de jeunesse de Côte d'Ivoire s'est voulu formelle. A-t-elle laissé entendre ? Cette initiative des jeunes Ivoiriens, la chef du bureau Pays de l'UNESCO l'a-t-elle saluée et encouragée l'ensemble des populations à la culture de la paix ? Une éducation à la paix, qui, de son point de vue, doit se traduire plus en actes qu'en paroles. C'est voulu, Claire, Mme Anne Lemestre. Cette caravane de deux semaines, à en croire les organisateurs, sillonnera plusieurs localités du Pays dont Abidjan, Bonua, Dukoué, Daoukro, Korogo, Daloa et Abangourou. Sous-titrage Société Radio-Canada